Malgré ses succès sur les planches ou le petit écran, malgré son ami Howard, elle a l'âme tourmentée. Peut-être parce que Muriel Robin a grandi entre une mère autoritaire et un père trop discret, dont elle a découvert il y a peu qu'il n'était pas son père. Autant de blessures d'enfance qui nourrissent le mal-être d'une artiste. À l'origine de votre plus grand tourment, il y a une femme dont vous avez hérité, la parente dureté. Ma mère, oui. Elle ne disait jamais je t'aime. Non, elle ne le savait pas, on ne lui a pas dit, donc c'est une langue, voilà. On ne s'embrassait pas. Non, on ne va pas s'embrasser tous les matins, on ne va pas se lécher la gueule tous les matins, puisqu'on vit ensemble, donc s'embrasser, c'est le mot qu'il n'ait même pas dit. Mes parents, pour moi, la vie, c'est travailler. Ce n'est pas se marier, ce n'est pas avoir des enfants, ce n'est pas jamais, on ne parle pas de ça. C'est travailler, voilà. Sympa comme vie. Vous me remettrez. Écoutez, je vais m'en reprendre, vous me remettrez. Écoutez, ne me remettez pas, pas la même, mettez-moi une autre chose. Une où on ne fait que s'embrasser, que se prendre dans les bras, que ne pas travailler. Je vais essayer et puis après je vous dirai ce que je préfère. Et c'est d'ailleurs pour détendre l'atmosphère à la maison que vous avez commencé à faire rire. Mais j'ai fait rire, je pense, dès que le premier jour. J'ai le souvenir, j'ai 5 ans, je fais rire à mes parents qui sont en train de s'engueuler et ça arrête. Voilà, donc je fais rire, je fais rire, quoi. Mais dis-moi un peu, il est noir ? Noir ! Ou noir un peu ? Noir ! Ah, noir ! Noir ! Complètement ! Noir ! On n'est pas dans l'atmosphère ! L'amour du public peut-il réparer les blessures de l'enfance ? C'est une pommade. C'est une très, très belle pommade. Alors on ne le voyait pas, mais le public va bien entendre qu'elle ne peut pas réparer. Un jour, vous décidez d'arrêter la scène, de tout arrêter. Votre mère s'enfonçait dans la maladie d'Alzheimer. Vous restez auprès d'elle, dans l'appartement de votre enfant, sa Saint-Etienne, pendant un an. Pourquoi ce choix ? Et ça allait partir, puisqu'on savait qu'elle allait mourir, donc on le sait. Donc évidemment, je suis restée collée à elle. Une fois, elle m'a dit « ma chérie », et « je t'aime », elle m'a dit « deux fois ». Vous comptez même. Oui. Ben oui, quand c'est pas beaucoup, on comptait. Et vous vouliez partir avec elle, donc ? Oui. Tellement vous étiez liée à ce moment-là. Oui. Je vais mourir avec elle, juste la veille de son décès. Bon, moi, ça n'a pas marché. On aurait peut-être eu un prix de gros pour deux, pour mes sœurs, je ne sais rien. Le papa, on nous aurait mis tous les deux dans le même circo et avec ma mère, je ne sais pas. Votre père, lui, est toujours resté dans l'ombre de votre mère. Oui, c'était un homme charmant, mon père. C'était un homme bon, bonhomme, plutôt timide, pas trop bavard et très chouette. Vous avez appris, il y a peu de temps, que votre père n'était pas votre père. Comment l'avez-vous su ? Je l'ai su parce que j'ai écrit un livre, et à la fin du livre, la personne avec qui j'ai travaillé m'a dit « on va aller voir la meilleure amie de ta maman, qui est toujours vivante, Juliette ». Et elle me dit que donc, mon père n'est pas mon père. Et elle me dit « qui est mon père ? ». Et je vois très bien qui c'est, puisque c'était des personnes qui faisaient les marchés, mes parents faisaient les marchés quand j'étais gamine, et ils faisaient les marchés à côté. Donc je vois très bien qui ils étaient. J'aimais beaucoup cet homme, d'ailleurs. Alors ça me fait redécouvrir un demi-frère qui, quand j'étais sur les marchés et que je le voyais, quand j'avais 12 ans, je le regardais en me disant « il ne déplaît pas à lui ». Coup de peau, on n'a rien fait. Bon, ça aurait été encore un truc à vous raconter aujourd'hui qui aurait un petit peu de gueule, je pense pas. Et puis bon, ils sont… mes deux pères sont décédés, mon père reste mon père, quoi. D'accord ? Alors du coup, au passage, je suis arménienne, puisque mon géniteur est arménien. Et quand on est illégitime, ce que certains appellent bâtard ou bâtarde, alors on est bancal, on ne vous veut pas. Donc si on se met à la tête de ma mère, à ce moment-là, je suis l'enfant de son amant, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va le dire à son amant ? Est-ce qu'elle va le dire à son mari ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que peut-être sa vie va être… Donc avant d'arriver, on est déjà un problème. Elle l'a dit à mon père peut-être ou pas, c'est la seule chose que je ne saurais pas. Ça, je ne sais pas. Mais peu importe. Mais il le connaissait ? Votre père biologique connaissait ? Oui, bien sûr, il se connaissait, bien sûr. Moi j'ai des visions, je vois très bien ces deux hommes ensemble se parler. Vous ne savez pas s'il le savait ? Mon père, celui qui m'a élevé, je ne sais pas s'il le souait ou pas. L'autre, il le savait. Oui, il le savait que j'étais, bien sûr. Puis je le ressens, j'ai ça, que le géniteur, ça c'est un gène fort, un gène dominant, que n'a pas l'homme, mon père qui m'a élevé. Donc oui, on me disait même que je lui ressemblais. Et puis quand j'arrivais sur les marchés, on disait à ce Jacques arménien, tiens, voilà ta fille qui arrive. Et est-ce que vous aviez remarqué des indices de cette liaison qui maintenant vous reviendraient à l'esprit ? Pas du tout. Si. Qu'est-ce que ma maman mettait du temps à se préparer pour aller au marché certains jours ? Qu'est-ce qu'elle se maquillait plus ? Parce que finalement, ma mère, oui, a eu une relation pendant 13 ans avec cet homme et je suis très contente pour elle. Elle me l'a dit qu'elle avait eu cette relation, ma mère. Elle m'a pas parlé de moi, mais elle me l'a dit et je lui ai dit que j'étais très contente pour elle parce que mon père, j'avais bien senti que c'était pas une grande histoire physique avec mon père. Donc je l'ai annoncé à chacune de mes sœurs. Qui, elles, n'ont pas le même père du coup ? Ah non, qui deviennent mes demi-sœurs. Ce qui est aussi troublant, c'est qu'il a fallu que vos parents meurent pour qu'au-delà de l'immense douleur, évidemment, vous viviez une renaissance. De quoi étiez-vous libérée ? Je crois que c'est... En fait, j'ai peur que mes parents me disent « Ça va pour toi ? Tu fais un métier qui te plaît, tu gagnes ta vie, ça va ? Ça va. » En fait, je les ai vus tellement souffrir dans le travail, tellement que c'était dur, quoi, qu'on ne peut pas aller... Enfin bon, je n'avais pas le droit d'aller bien, mais oui, d'un coup, ça... Ça libère. Et puis vous étiez libérée aussi de la promesse que vous aviez faite à votre mère. Quand j'ai promis de ne pas me marier. Il lui vient, toi, tu ne te marieras pas, toi. Non, tu me promets. Oui, je te promets, j'ai senti que ça lui faisait plaisir que je ne me marie pas, comme ça, je lui aurais moins échappé. Je n'aurais pas fait comme ces deux autres filles qui allaient peut-être lui échapper. Et du coup, ça a pesé, certainement. Homme ou femme, vous vous êtes d'ailleurs longtemps cherchée. Ce flou-là, il a été dur à vivre, c'est le regard des autres qui l'étaient. Alors, on se sent très seul. Je me suis fait insulter, moi, dans la rue Salgouine et tout ça. J'ai connu ça. Chez moi, j'ai connu ça. Et je pourrais le connaître encore, d'ailleurs, peut-être si je n'étais pas connue. Et moi, j'ai été estampillée homosexuelle, mais vraiment, à un moment où je crois que même j'étais avec un garçon, et je me disais, franchement, je crois que c'était des garçons, quoi. Vraiment. Et j'aurais envie de dire que je suis une hétérosexuelle qui peut aussi aimer une femme. Très honnêtement, je ne peux pas dire que je suis homosexuelle. J'ai l'impression de mentir. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, à l'époque où vous avez rencontré Anne, il y a 15 ans, vous ne vouliez plus jamais être avec une femme. Oui, et elle non plus. Oui, on a bien fait. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Donc, je pense qu'on avait... On a bien... On a été impeccable. Je crois que là-dessus, on a été... Tac ! Et là, ça s'est imposé. Anne, c'est mon âme sœur. Moi, je ne peux pas vivre sans elle. C'est comme ça. Et elle non plus sans moi. Et avoir un enfant ? Eh bien non, pas là. Pas là, non, voilà. Non, ça ne sera pas pour cette vie-là. Mais voilà, ça ne sera pas pour cette vie-là. On a essayé. Ça ne s'est pas... Voilà. Et puis, voilà. Et même maintenant que la PMA pour les couples de femmes est entrée dans la loi et dans les mœurs ? Non, j'ai un âge, j'ai l'âge d'une grand-mère et vraiment, d'être maman à 66 ans, je pense qu'il y a une énergie, il y a... Non. Voilà. Non. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose... Anne a eu une vie avec beaucoup de gros chagrins. On se le dit souvent, on est cassé. Il y a quelque chose qui a... Il y a des brisures un peu partout. Alors, voilà. Ce que j'ai à donner, je dois le donner qu'à Anne. Elle a bien besoin au moins de tout ça. Et ce qu'elle me donne aussi, j'ai besoin au moins de tout ça. Et c'est bien comme c'est. Aujourd'hui, en tout cas, vous semblez avoir moins de vertiges, moins d'angoisse, moins de chagrins aussi. Oui. Oui, 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 je me suis... Il y a quelque chose qui s'est apaisé. Bien sûr, bon... Les antidépresseurs, c'est fini ? Non, je les prends toujours. Je prendrai toujours ma vie des antidépresseurs. Je ne peux pas vivre sans antidépresseurs. Voilà, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave non plus. Ça fait que je peux vivre, sinon je ne peux pas. Donc ça va mieux. Avec antidépresseurs. ... ... ... ... ...